Metz et ses 120 000 habitants font mieux ou pire, c'est selon les opinions, que l'ensemble des français. Le 24 avril, plus d'un électeur sur trois n'ont pas choisi le président de la République. Ils sont restés chez eux, ils s'apprêtent à le refaire dimanche. D'ailleurs, que se passe-t-il dimanche ? C'est pas, non. Ah ben, il y a des élections... Pour les maires, c'est ça ? Ah non, c'est pas pour les maires, c'est pour les députés. Vous savez quelles élections ont lieu, là ? Alors non, même pas. Au cœur de la campagne, même lorsqu'on est informé, même lorsqu'on a vu les affiches, les candidats, la motivation fait défaut. Et l'abstention gagne du terrain. C'est particulièrement vrai dans le quartier de la Patrote, l'un des plus défavorisés de Metz. Ici, l'abstention a atteint 47%. Voter, ça ne sert à rien. Voilà ce que l'on entend souvent lorsqu'on rencontre les habitants. Ça fait longtemps que je vote plus. Pourquoi ? Ça m'intéresse plus. On va dire qu'on n'a plus d'espoir, monsieur. On a des intérêts, un ras-le-bol général, je sais pas. Et donc, on n'a plus envie de voter ? Peut-être. Le droit de vote, c'est important, non ? C'est très important. Parce qu'il y a des gens qui se sont battus pour convaincre. Souvent désabusés eux aussi, les ouvriers de Stellantis, l'ex-PSA, la première usine de Metz avec ses 1100 salariés. Les politiques disent-ils sont impuissants face à la marge de l'économie. Le constat est amer. Ce délégué syndical semble déjà résigné. Moi, je tiens le bureau de vote. Dimanche, si on a 40% de votants, c'est la fête. C'est le Cap 40, ma chère et la compagnie. C'est eux qui décident, pas les politiques ? Non. C'est l'argent qui décide. J'avais encore un peu confiance dans le système, et puis n'importe. Et qu'est-ce qui a fait que vous n'avez plus confiance dans le système ? Ils donnent de l'argent qu'il y a des boîtes comme ça. Il n'y a rien pour les petits. Autre bastion de l'abstentionnisme, l'université, comme tous les jeunes, les 27 000 étudiants de Metz votent peu. Je suis déconnecté de la politique, disent-ils fréquemment, telle cette étudiante en finance. Vous allez participer à la vie économique, sans doute. Et ce n'est pas important de savoir, d'être acteur de la vie politique ? Ah si, totalement. Je suis d'accord avec ça. Mais ça ne sert à rien d'être acteur, si on ne s'est pas renseigné avant, si on ne sait pas ce que tel et tel candidat veut. Les choix que font les dirigeants vont nous impacter, ce n'est pas certain. Mais vous n'avez pas envie de faire l'inverse ? Votre voix impacte le choix des dirigeants ? Enfin, pour le moment, non. Comment peut-on s'abstenir ? Ceux qui, au contraire, posent cette question sont ceux qui votent le plus, les seniors. À Metz, dans cette résidence pour personnes âgées, un minibus est mis à disposition le jour des élections. Pas question de manquer un seul scrutin. Il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut réclamer quelque chose dans l'intégralité des choses, il faut voter. Sinon ? Sinon, on n'a rien à demander. Face à une perspective d'abstention record, les candidats ont trois jours pour convaincre que voter, c'est utile.